... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30, heure de Paris. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence, merci pour cette soirée. Papa, nous voulons te dire merci pour toutes ces choses que tu nous permets de vivre. Merci de nous avoir créés, merci de nous avoir pardonnés. Conduis-nous en toutes choses. Seigneur, on est chaud, nous te bénissons. Amen. Voilà, on va prendre sans plus tarder Jacques, chapitre 1er. Et les versets 26 et 27. Jacques 1, 26 et 27. Voilà, si quelqu'un parmi vous pense être religieux et ne tient pas sa langue en bride, mais séduit son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans souillure devant Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche, loin du monde. Nous voulons parler rapidement de l'assistance que nous sommes appelés à apporter aux pauvres, aux nécessiteux. L'amour, l'amour de Dieu se pratique. Et Jacques, le frère du Seigneur, l'apôtre que Dieu avait établi pour nous apporter l'évangile, nous conseille, nous parle de la vraie religion ou encore du vrai culte chrétien. Ce culte ne consiste pas, bien sûr, seulement dans la prière, la prédication, l'adoration, mais également dans l'assistance des veuves et des orphelins, dans l'assistance des personnes qui sont dans les besoins. Et je voudrais rapidement vous parler de ce qui se passe un peu ici et là par rapport aux veuves, aux orphelins et notamment encourager, je voudrais encourager les frères et soeurs qui travaillent aussi dans le social, qui vont ici et là, qui sortent dans la rue pour aider les orphelins, pour aider les pauvres, pour aider également les SDF, notamment ici en France, vous savez qu'il y a un grand travail qui se fait auprès des SDF, auprès des personnes qui sont dans la rue, des personnes qui sont en manque, des personnes qui sont dans les besoins. Vous savez que nos locaux de Courcouronne en banlieue sud de Paris sont utilisés régulièrement pour héberger des SDF et pour leur apporter un petit réconfort, pour leur témoigner de l'amour du Seigneur. Et donc que le Seigneur soit béni en tout cas, il y a la nourriture qui leur est distribuée, il y a une oreille qui leur est tendue pour les écouter. Et voilà, donc nous voulons de plus en plus, comme vous le savez, être dans l'action, être sur le terrain, être auprès de l'humain, auprès de l'homme, auprès des hommes. Alors, tout à l'heure, on m'a envoyé quelques photos de l'orphelinat que nous avons, grâce au Seigneur, mis en place au Ghana. Et vous savez que le Seigneur nous ouvre des portes dans plusieurs pays pour venir en aide aux personnes qui sont dans les besoins. Il y a quelques jours, un couple, Philippe et Nana, certainement, que vous connaissez certainement, qui viennent de partir à Cuba avec beaucoup de médicaments. Et ils vont travailler là-bas pendant quelques jours et parler aux pauvres, parler aux gens de l'Évangile et aussi leur apporter leur soutien matériel, notamment des médicaments qu'ils ont amenés avec eux. Et c'est cela, l'Évangile. C'est non seulement prêcher l'Évangile, prêcher la parole, témoigner de l'amour du Seigneur, parler du retour du Seigneur, parler de la sanctification, de l'amour de son prochain. Mais nous voulons aussi être, comme je vous le disais, dans le concret, être dans l'action. Et donc, par rapport aux orphelins du Ghana, à Accra, la capitale précisément, il y a un lieu qui vient d'être trouvé pour pouvoir les accueillir. Donc, on va vous montrer deux ou trois photos. Voilà, donc, des amis travaillent. Donc, cette maison que vous voyez là, peinte en bleu, c'est notre orphelinat au Ghana. Voilà, donc si vous avez de la famille au Ghana, si vous avez des enfants qui sont démunis, qui sont dans les besoins, vous pouvez nous contacter. Et nous allons nous organiser pour, avec les peu de moyens que Dieu nous donne, leur venir en aide. Voilà, donc c'est cette maison que nous venons d'acquérir pour nos enfants du Ghana. Voilà, donc, alors, Lufianne, qui s'occupe, bien sûr, du pain quotidien avec les frères et ceux qui travaillent avec lui. Et, m'a dit que c'est une maison qui est achetée ou qui va être achetée. Mais en tout cas, il y a un autre frère, m'a dit que c'est en location. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une maison que nous allons utiliser pour accueillir les orphelins du Ghana à Accra, la capitale. Voilà, mes amis, les choses avancent. Dieu travaille beaucoup. Dieu travaille énormément. Et nous voulons continuer dans cette vision et ne pas surtout perdre du temps dans les histoires, comment dire, charnelles, dans les cancans, dans les murmures. Et il faut travailler. L'heure est au travail. On n'a pas de temps à perdre. Le Maître revient. Jésus revient. Nous le croyons. Et il y a des frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans les besoins et qui ont besoin des missionnaires, qui ont besoin d'écouter, d'être aidés, d'être encouragés. Et donc, nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà, mes amis. Donc, c'est pour ça que nous voulons travailler, travailler et continuer à travailler, à subvenir aux besoins des uns et des autres. Et voilà, quand on entend des histoires ici et là, quand on entend des histoires des femmes qui perdent leurs enfants, des enfants qui perdent leurs parents, qui se retrouvent démunis, qui se retrouvent sans ressources, mais qui se retrouvent parfois dans la rue et obligés de se prostituer pour pouvoir manger. Je crois qu'en tant que chrétien, nous avons plutôt, nous devrions plutôt nous focaliser sur la mission que le Seigneur nous a donnée plutôt que sur nos propres problèmes et également sur les dires des uns et des autres. On n'a pas le temps, il faut avancer, mes amis, il faut se focaliser sur le Seigneur et sur la mission. et en tout cas, je voulais ce soir encourager l'équipe du Pain Quotidien, encourager l'équipe de la Voix des Sans Voix et du Grenier solidaire et ses frères et ceux qui travaillent d'arrache-pied, qui vont en mission ici et là, qui partent en Chine, qui partent en Afrique, qui partent en Asie, qui partent en Amérique latine, tout ça, et dans toute la France également. On n'oublie pas la France bien évidemment parce qu'il y a un travail énorme qui se fait et on n'est pas là pour chanter, pour parler de ce qui se fait ici et là, mais nous voulons de temps à autre quand même vous informer parce que vous êtes nombreux à prier pour nous, à nous encourager, à nous envoyer des e-mails. Et voilà, mes amis, donc unissons nos forces, conjugons nos talents, nos dons et travaillons comme un corps uni afin que le Seigneur soit glorifié, afin que son nom soit glorifié, que les frères et sœurs soient aidés, que les gens du monde également, les inconvertis, les athées, découvrent l'amour de notre Dieu. L'Église véritable est ce corps qui bouge, ce corps qui s'exprime, ce corps qui parle, ce corps qui marche. Voilà, pas un corps qui reste statique et qui reste seulement dans la prière. L'Église prie et l'Église agit. Voilà, le Seigneur ne restait pas sur sa montagne en train de prier. Il priait et il redescendait de la montagne pour aller à la rencontre des hommes. C'est cela l'Évangile. Ce n'est pas qu'on prie et on attend que le Seigneur fasse les choses. Le Seigneur a dit dans Jean 19-30, tout est accompli. Il a déjà tout accompli. Voilà, donc les religieux se disent prions et croisons les bras. Le Seigneur a dit demandez, cherchez et frappez. Voyez, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà, et c'est ce que nous devons faire. Nous prions, bien sûr, nous soumettons nos projets au Seigneur, nous prions les uns pour les autres, nous prions pour les nations, nous prions pour nos ennemis, nous les bénissons, mais en même temps, nous ne restons pas dans l'oisevété, nous ne restons pas dans la passivité, nous sommes dans l'action et pas dans, n'est-ce pas, l'activisme. Et nous sommes dans l'action pour que le Seigneur soit glorifié, que les frères et ceux soient encouragés. C'est beau de voir l'engouement des uns et des autres, des frères et ceux qui comprennent ce pourquoi ils sont sur terre, la raison pour laquelle ils sont sur terre, ils s'engagent dans l'œuvre du Seigneur, ils s'engagent dans le soutien de l'œuvre du Seigneur et que le Seigneur, notre Père, notre Maître, Yeshua, notre Dieu, se souvienne de chacun de vous. Voilà, mes amis, l'heure est au travail. Alors, retroussons nos manches et travaillons pour notre Père Céleste. Et encore, bravo à notre Seigneur Yeshua qui est le plus grand de tous et un mot d'encouragement à toute l'équipe, notamment des frères Rassol de TVDV, en tout cas, qu'elles sont des vies de vous. Alors, à tout de suite pour votre émission Le Chant du Coq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada